Est-ce que c'est le moment là ? De tout se décoiffer, de tout faire... Non madame, non madame, non On dirait que j'ai fait des injections aux lèvres Pas du tout hein, j'ai juste overliné avec un nude Comme d'hab Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube Vous m'avez tellement manqué, je suis trop contente Je vous préviens, aujourd'hui it's gonna be the demandade Merci de vous asseoir confortablement De prendre un petit café, une petite boisson, un petit snack Tout ça, parce qu'aujourd'hui on va discutailler Poser chill entre nous, entre Zizette J'espère que vous allez vraiment très très bien Je veux vraiment savoir comment vous allez, merci de me le dire dans les commentaires Parce qu'encore une fois, oui, je lis tous les commentaires Même les méchants, mais c'est pas grave Je vous fais des doigts derrière mon ordinateur, c'est juste que vous, vous le voyez pas Moi ça va très très bien, je suis de retour chez mes parents Après une semaine de vacances à Paris Et puis un petit peu de vadrouille dans le nord pour la maison Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Pour une vidéo Ask à propos de mes Merci Si vous êtes contente de me retrouver dans cette vidéo Plus qu'inattendue je pense, n'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces vers le haut Et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait Je vous rappelle que normalement le rythme revient à la normale Puisque nous sommes au mois de septembre D'ailleurs votre rentrée, c'était bien ou pas ? Le rythme normalement redevient normal Et qu'on se retrouve tous les jeudis à 16h30 Et tous les dimanches à 10h Et oui, je vous fais lever tôt le dimanche Mais c'est parce que comme ça on prend le café ensemble Si vous ne me suivez pas sur Instagram Vous ratez Moi je sais pas en quelle langue je dois vous le dire Mais vous ratez, c'est tout La team Insta, en ce moment on est comme ça quoi Il y a deux semaines je crois, je vous ai fait des stories Pour vous dire que j'accompagnais ma copine Amy J'accompagne toujours mes copines à aller se faire percer Parce que je sais qu'en fond de moi Et moi aussi je vais finir par me faire percer D'ailleurs elle a sorti sa vidéo hier normalement Quand vous verrez ça Donc je vous la mets juste ici Si vous voulez voir comment ça s'est passé Du coup je l'ai accompagnée Et évidemment elle et le perceur S'étaient mis en tête que moi aussi j'allais me faire percer un truc Suite à ces stories, il y en a plein 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 Qui m'ont posé plein de questions Sur mon expérience avec les percings La douleur par rapport aux deux derniers que j'ai fait Parce que j'en ai d'autres On va en parler Est-ce que vous êtes ready ? Si t'es ready et que t'es toujours à ce moment de la vidéo Tu me mets le mot que j'ai caché dans la barre d'infos Dans un commentaire Donc c'est parti La première catégorie c'est mon expérience avec les percings Mon expérience avec les percings Il faut savoir que j'ai toujours aimé les modifications corporelles Que ce soit les percings, les tatouages Et même bien d'autres choses Pour moi c'est vraiment un art C'est de l'art Il n'y a pas de Ah non Simon Des blé Tu me dis pas ça sur ma vidéo Moi je refuse Adolescente Si tu me suis depuis un petit moment Tu sais qu'il y a eu la fameuse période Emo Tokyo Hotel Ceinture cloutée Miten Voilà Et à l'époque Bah c'était vraiment à la mode Les percings, les tatouages Et tout ça et tout ça Il faut savoir que moi j'ai les deux lobes percés Enfin j'avais Alors attends l'histoire Tu es pas prêt Je te le dis Quand j'étais petite Je crois que j'avais 3 ans On m'a percé les deux lobes Et il me semble que ça a été fait au pistolet Alors ça on en reparlera Le trou à droite a toujours été nickel Par contre celui à gauche Quand j'étais petite J'ai dû me l'accrocher dans les draps Ou que sais-je Il a commencé à s'ouvrir Ça faisait en fait Ça faisait pas un trou point Ça faisait un trou ligne Et la boucle d'oreille descendait Descendait, descendait Et ça s'écartait vraiment Et donc ça c'est ma première expérience Percing Ensuite j'ai commencé à me mettre Un écarteur Et un écarteur c'est ça Et moi je suis montée jusqu'à 12 mm Je prenais des écarteurs Vous savez en cône Pour vraiment agrandir le trou Au fur et à mesure Quand c'était bien cicatrisé Enfin vraiment j'ai pris mon temps Et je suis montée jusqu'à 12 mm Et franchement moi je trouve ça magnifique J'adore, je suis fan des gens Les écarteurs et tout c'est tellement beau Mais comme ma vie est une série Netflix Vous le savez bien Que rien ne se passe jamais Comme prévu Un matin je me réveille Je me lève Je sens une sensation étrange Au niveau de mon oreille Et donc je l'avais mis là Parce que bah en fait J'avais déjà un trou naturel A cause de la boucle d'oreille Vous savez qui était partie en couille Et ça s'engrandissait Donc je me lève le matin Et je trouve Que c'est bizarre Je sais pas comme d'habitude Genre ça tient pas comme d'habitude Il y a un truc Il y a quelque chose Something's wrong Je tâte Et là L'écarteur tombe Pas en mode il tombe Il s'enlève Il tombe par le bas Ce qui n'est pas possible Puisque en dessous de l'écarteur Il y a quand même le lobe Donc je me dis Bah Il tombe vers le bas Mais attends Si je l'ai réussi à l'enlever vers le bas C'est qu'il n'y a plus d'oreille Peut-être que parfois je suis concon Mais là il me semble avoir compris Ce qui était en train de se tramer Et évidemment C'était bien ce que je pensais Mon oreille s'était arrachée en deux Oui Vraiment Le lobe Mais déchiré en deux Vous savez comme ceux qui font des modifications corporelles Qui se coupent la langue en deux C'était la même chose Avec mon oreille Et en fait c'est juste que le trou de base était trop bas Enfin bref J'avais mal été percé Tout simplement Et bah j'ai dû aller à l'hôpital Me faire recoudre Le problème c'est que là Bah j'ai une petite cicatrice Et j'ose pas repercer un trou normal de lobe Parce que j'ai peur que ça se réarrache tout le temps J'avais un deuxième trou percé à côté Mais comme il était mal percé aussi Parce que c'est moi qui l'ai percé On va en parler Il est vraiment prêt en fait d'un trou normal de lobe Donc ça se voit pas tellement Et donc comme je viens de vous le dire Effectivement quand j'étais adolescente Je me suis percé les oreilles moi-même Bah oui non mais parce que C'est l'époque où j'étais une rebelle Moi je vous raconte mes expériences Et ce que moi j'ai fait Evidemment ne vous percez pas seul C'est d'une débilité Mais alors je vous raconte même pas C'est dangereux S'il faut pas faire ça Tu peux t'infecter Tu peux perdre ton oreille Tu peux te faire le sang Tout ça Il faut faire très attention Ne faites pas ça Du coup j'ai dû me percer Au moins trois trous là Je pense Trois, quatre trous là Tout ça a été percé De ce côté là aussi Je crois que j'en avais au moins trois Et puis un jour j'ai dû décider de les enlever Enfin je me rappelle pas du jour où je me suis dit Ok j'enlève tout Du coup tout s'est rebouché Et donc là il me reste un seul trou Et ça me va très très bien Donc j'ai eu quelques percings sur les côtés Qui sont partis Un écarteur qui est parti Et puis les de l'homme Qui sont toujours là Ensuite après ma rupture Pas celle-là là Celle d'avant En mars 2017 Après une rupture assez douloureuse Et bien j'ai décidé De me prouver à moi-même Que j'étais une femme forte J'ai décidé de me faire Le plus beau piercing Que l'intérêt jamais porté Je suis désolée Mais c'est mon avis J'en avais toujours rêvé Et je m'étais jamais sentie assez forte Pour le faire mentalement Je me suis fait percer Le téton Ça fait trois ans et demi pratiquement Que je l'ai ce piercing Et franchement Quel bonheur Non mais vraiment Alors lui Alors lui Alors lui En fait c'est un piercing Que j'ai toujours trouvé magnifique Ça a pas été une longue réflexion Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Machin et tout Un jour j'ai appelé une pote J'ai dit Je crois que je vais me faire percer Tu veux venir Elle m'a dit ouais On a été à Valenciennes Shlac shlac Je suis arrivée dans le truc J'ai dit je vais me faire percer Le téton on y va Alors Pour ce qui est douleur Et tout ça On en reparlera juste après Ça c'est vraiment genre Mon piercing mon bébé J'aime tout ce qui est discret Tout ce qui n'est pas À la vue de tout le monde Alors là forcément Je le dis sur Youtube Donc il y a beaucoup de gens Qui vont être au courant Mais c'est vrai que C'est un peu mon truc à moi Et personne ne sait qu'il est là Et c'est juste pour moi Et ça m'a tellement aidée À par contre Accepter ma poitrine À aimer ma poitrine Surtout sans soutif Ça m'a énormément aidée À passer au non-port du soutien-gorge Vraiment C'est un truc de fou Ensuite En notre piercing Quand est-ce que je l'ai fait Ça il y a 2-3 mois je crois J'ai fait le deuxième Et le troisième trou De mon oreille droite Et donc toujours chronologiquement Là récemment Il y a 2-3 semaines Ou une 2 semaines Moi je suis nulle avec la chronologie J'ai fait le tragus Et le conche Il y en a qui disent conque Moi je trouve ça moche Je préfère dire le conche Voilà Voilà les 2 petits derniers On est donc sur un total De 7 piercings Je pense qu'on va vite arriver à 10 10 c'est bien C'est un nombre tout rond Deuxième question Lequel t'as fait le plus mal Et lequel t'as fait le moins mal Alors personnellement Celui qui m'a fait le moins mal C'est les deux lobes Ça picote un petit peu Je vais pas te mentir C'est une aiguille Qui traverse une partie de ton corps Donc forcément Mais c'est tout mou C'est rapide On met le bijou Et après franchement Niveau cicatrisation et tout Ça passe crème Celui qui m'a fait le plus mal Honnêtement Je pense que C'est le conche Parce que c'est quand même épais Enfin en fait toucher Toucher c'est l'espèce de bol Tu sais t'as un bol là Comme ça dans l'oreille Tu touches C'est quand même épais Là c'est du cartilage Pour le coup Il y a vraiment beaucoup de veines Ou de vaisseaux Je sais pas Mais c'est quand même assez dur 4-5 sur 10 je dirais Sur l'échelle de la douleur Franchement Et puis ça dure 3 secondes Vraiment ça dure 3 secondes Et après voilà Tu sens plus rien Enfin ça chauffe Mais voilà Vous allez me dire Mais meuf c'est pas le téton Qui t'a fait le plus mal et tout Alors sachez que je me suis fait Percer le téton 2 fois La première fois Ça s'est super bien passé Honnêtement Soyons intimes encore une fois Ma team Youtube Mes petites zizettes Je suis pas très sensible Des tétés quoi Je veux dire Franchement C'est une grosse aiguille Faut pas regarder Enfin voilà Le septum téton C'est réputé pour les plus douloureux Quand j'y suis allée J'étais un peu comme ça Mais en même temps Je me suis dit Foutu pour foutu Et au final Non elle met la pince Elle te dit Allez tu respires un grand coup Fla Elle y va Et voilà Je crois que j'ai eu plus mal aux conches Que au téton la première fois Cependant Quand j'ai eu mes problèmes De santé et tout ça Si vous avez suivi J'ai dû faire des examens Gynécologiques, médicaux etc Et pour passer à un IRM J'ai dû l'enlever forcément Et il était pas encore totalement cicatrisé Et puis comme j'ai eu Mes résultats tout de suite Et qu'il n'était pas bon J'ai été très très triste Et que je suis restée au lit A chiali pendant 3 jours Et bah je l'ai pas remis Et forcément Et bah en 3 jours Il était pas cicatrisé Il a eu le temps de se reboucher Et j'arrivais plus à le remettre Du coup j'ai dû retourner Chez la perceuse Et là elle l'a repercé Et là par contre Oh mon dieu Oh my god Une douleur Une douleur les gars Je comprends pas pourquoi Parce que c'était déjà percé En fait c'était les bords Qui s'étaient rebouchés J'ai hurlé la mort déjà Et puis ensuite C'est toute la journée Qui a suivi Et la nuit Ça m'a lancée 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 Et j'en pleurais Tellement j'avais mal C'était horrible Franchement Si j'avais su J'aurais pas enlevé J'aurais pas fait mon IRM Et puis voilà Non mais vraiment J'ai eu très très mal La deuxième fois Là sur les chaînes de la douleur Par contre on était sur du 15 sur 10 Voilà Mais je suis désolée C'est si beau Ça valait le coup Ensuite on m'a demandé Quel est ton préféré Et bien mon préféré C'est le téton Encore une fois Je trouve ça hyper sexy Et glamour Et en même temps Tu peux en faire ce que tu veux Un peu selon le bijou que tu mets Enfin je veux dire Tu peux vraiment donner l'effet que tu veux Selon si tu mets quelque chose d'imposant Des chaînes Des strass Des machins Ou quelque chose de tout petit Tout discret Quand tu mets un petit débardeur Un petit crop top Et que ça apparaît légèrement Et que ça laisse suggérer Que peut-être il y a quelque chose Ou pas On ne sait pas Et encore une fois Ça m'a énormément aidée A aimer ma poitrine Tout simplement Et je vous jure que ce piercing A vraiment changé ma perception De moi-même Peut-être parce que c'était La pré-rupture Et que voilà Et que je me suis prouvée Que je pouvais faire ça Et que j'étais assez forte Mais même physiquement Genre ça m'a aidée A m'accepter A plus m'apprécier Ensuite la question Qui est beaucoup revenue aussi C'est est-ce que tu veux En faire d'autres Oui je veux en faire d'autres Alors vraiment le conch Et le tragus Sachez que du coup Je vous ai pas fini l'histoire Mais je savais pas ce que je voulais Je me suis dit Bon tentons-le Du coup cette oreille là Elle commence un peu à être chargée Et pourquoi je l'ai fait Tout à droite Tout simplement parce que Je n'entends pas de cette oreille là Comme je travaille beaucoup Sur les ordinateurs Avec mes écouteurs etc Il était hors de question Que je ne puisse plus mettre d'écouteurs Donc on en parlera après de ça Du coup je vais en faire d'autres Mais je sais pas Si ici j'ai encore la place L'industriel c'est mort Peut-être que je pourrais faire le téton à gauche Et d'ailleurs petite info technique J'ai fait à droite Parce que déjà Il paraît que côté coeur à gauche On a plus mal Et puis dans tous les cas J'ai pensé au sac à main Mon sac à main Je le porte toujours 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 à gauche Et je voulais tout simplement pas Que ça s'accroche à chaque fois Sinon en autre piercing Mon deuxième piercing préféré ever C'est le septembre Et je sais que je vais le faire un jour Mais j'attends d'avoir ma maison Et tout ça Et de pas voir mes parents pendant 6 mois Comme ça ils verront pas Et puis quand je retournerai les voir Et que ça aura cicatrisé Je pourrai le rentrer Et puis faire genre j'ai rien Voilà Oui j'ai 25 ans Je suis une femme indépendante Forte Mais oui Ce que pensent mes parents Ça m'importe toujours un peu Ensuite j'ai trouvé cette question Trop intéressante On m'a dit celui Que tu trouves beau Mais que tu ne pourrais pas porter Je sais plus quel est le nom exact De ces piercings Mais je trouve ça très joli Les deux piercings ici Dans les joues Je trouve ça magnifique Les gens qui ont ça Ils sont tous trop beaux Enfin vraiment moi j'adore 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 Je trouve ça vraiment très très beau Mais je ne le ferai pas Parce que je n'ai pas envie Que le jour où je me dis Bon vas-y t'enlève tes piercings Je me retrouve avec deux trous ici Qui se reboucheront peut-être pas etc Alors après c'est joli Quand tu les enlèves Parce que ça te fait des faussettes Donc c'est beau les faussettes Mais quand tu souris Mais quand tu souris pas Si t'as deux trous là Moi c'est pas mon délire Et j'ai pas envie D'avoir ça sur mon visage Mais c'est dommage Parce que vraiment Je trouve que ces piercings Ils sont juste sublimes On m'a aussi demandé Celui que je ne ferai jamais Alors si vous me connaissez Vous savez la réponse Alors je vous laisse juste 5 secondes Vous mettez dans les commentaires Devinez lequel Je ne ferai jamais Je sais que vous me connaissez par coeur Et que vous allez avoir la réponse Non mais MDR Non mais on me paierait 1 million Pour faire ce piercing Je vous jure que je dis non Le nombril les gars Le nombril Mais watch me moi Me faire le nombril un jour Mais jamais Je trouve ça très joli Quoique un peu démodé Mais c'est mon avis Mais je trouve que c'est joli Mais ça dépend le bijou Et je trouve qu'il y en a plein Qui mettent des bijoux affreux en fait Je trouve que niveau piercing du nombril Et ils font pas d'effort sur les bijoux Mais surtout vous connaissez Ma phobie des nombrils Déjà quand je me lave le nombril Je pleure Donc une aiguille qui me transperce le nombril Mais jamais moi vivante Jamais de la vie C'est hors de question Ensuite deuxième partie de la vidéo Les questions plus techniques On m'a demandé comment je faisais Du coup avec les écouteurs Je vous ai répondu juste avant Je ne mets pas d'écouteurs Et je vous conseille pas du tout De mettre des écouteurs Si vous faites percer Bah à l'intérieur de l'oreille Comme le conche par exemple C'est plein de bactéries C'est plein de saleté Et ça va pas vous aider à cicatriser Vous pouvez tester Mais si ça vous fait mal Franchement enlevez l'écouteur C'est pas un truc que je conseille de faire On m'a demandé aussi Quel était le plus long à cicatriser Et bah là je peux pas vous le dire Parce que ceux là Ils sont vraiment tout récents Il paraît que le conche Est extrêmement long à cicatriser Apparemment il faut 8 mois 1 an Donc je vous tiendrai au courant Evidemment sur les réseaux Etc Pour les lobes Moi j'ai jamais eu de problème À part le truc qui est tombé Le téton c'est pareil Là je pense qu'il est bien cicatrisé Ça fait plus de 3 ans Donc voilà Et j'ai jamais eu de soucis À part la deuxième fois Là quand je l'ai fait repercer Je touche du bois J'ai eu trop de chance Je sais qu'il y en a Qui ont énormément de soucis Avec le piercing au téton Mais alors moi ça s'est passé Mais tellement bien J'ai trop de chance Mon corps est assez fort À ce niveau là Alors vous m'avez demandé Les prix aussi Alors franchement Je me rappelle plus du tout Le piercing au téton Il me semble que c'était Entre 50 et 80 euros Je pense Pour les deux lobes Il me semble que j'ai payé 70 euros Les deux lobes et le téton Je l'ai fait à Relief Tattoo À Valenciennes Moi j'ai toujours eu De très bonnes expériences avec eux Ça s'est toujours super bien passé Je les trouve super sympas Et mes piercings m'ont bien cicatrisé Je sais qu'il y en a Qui ont pas forcément eu Ça c'est pareil pour choisir votre salon etc Le bouche à oreille C'est la meilleure chose Mais n'hésitez pas À aller voir les avis sur internet À aller vous renseigner Au salon directement Et pour le tragus et le conche J'ai été à Abraxas À Neuilly Parce que Amy les connaissait Et que voilà Et ceux-là je ne les ai pas payés Ils me les ont offert gentiment Puisque Amy y allait aussi Pour faire une vidéo là-bas Mais chez eux Le tragus est à 60 euros Et le conche Est à 60 euros aussi Ça peut être attirant D'aller là où c'est le moins cher possible Mais des fois Qui dit moins cher Dit que le matériel utilisé N'est pas forcément qualitatif On m'a demandé Si c'était mieux le pistolet Ou l'aiguille Évidemment que c'est mieux l'aiguille Maintenant on est assez renseigné là-dessus Surtout pour les oreilles Le cartilage etc Si vous voulez un piercing Au cartilage Et que vous voyez Que le perceur ou la perceuse Vous sort un pistolet Vous partez en courant Le pistolet pour le cartilage Ça n'est pas bon Parce que ça va te mettre Un coup Ça peut te briser Tout le cartilage Et après Bonjour pour te faire D'autres piercings Si t'as envie Ensuite on m'a demandé Comment ça se passait Au niveau de la cicatrisation Alors pour le téton Tous les jours je prenais une douche forcément Et je me lavais avec un savon sans pH Un savon neutre Il y en a en pharmacie Mais il y en a dans plein de marques Comme Kadom Sanex Etc C'est une barre qui traverse le téton Il y a les deux boules sur le côté C'est le plus basique Des piercings pour le téton Je faisais bouger la barre Dedans avec la mousse Je rinçais bien Je refaisais bouger la barre Etc Tu sèches avec une serviette propre Ou une compresse Et ensuite moi ce que j'ai fait Le premier mois C'est que je prenais une compresse Je mettais un petit peu De sérum physiologique dessus Ou parfois j'en mettais pas Et je continuais à porter des soutifs A cette époque Pour bloquer la compresse Et toute la journée Comme ça le piercing N'était pas en contact Avec mes t-shirts Mes pulls Ou la matière du soutif Et ensuite Je le nettoyais Une ou deux fois par jour Avec du sérum physiologique Et c'est tout Et ça a super bien marché Pour les lobes J'ai fait exactement la même chose Le matin souvent Je nettoyais avec un savon neutre Mais franchement ça Je l'ai fait genre 2-3 semaines Moi je l'ai fait comme ça Parce que j'avais envie de le faire comme ça Et que je le sentais bien comme ça Et au bout de 2-3 semaines Juste tous les matins Et tous les soirs Je faisais du sérum physiologique Et là pour le tragus Et le conch Pareil je le nettoie avec Un savon neutre Tous les matins Ou bien tous les soirs Une seule fois par jour Tous les matins et tous les soirs Je le nettoie avec une compresse Et du sérum physiologique Et c'est tout Je suis pas pour d'autres types De désinfectants De l'alcool Des machins et tout C'est mort Et je me dis que le corps aussi Il doit s'y faire Il doit comprendre Il doit se reformer tout autour Il doit se reconstruire Il doit comprendre qu'à ça Et le soigner Le corps c'est bien fait Bien sûr que des fois Tu peux avoir un petit peu De sécrétion etc C'est normal Puisque ton corps réagit Mais voilà il le soigne Il apprend à s'adapter Et je pense qu'il n'y a pas besoin De mettre 1000 produits Toute la journée Et de tout le temps Triturer, toucher etc Alors évidemment Lavez-vous toujours les mains Quand vous y touchez Quand je nettoie au sérum physiologique Je fais bouger la barre un petit peu J'essaye de la tourner sur elle-même Pour voir si ça colle trop De temps en temps Le tragus moi est gonflé encore Et la barre ne veut pas bouger Je ne force pas Je nettoie tout autour Et puis le lendemain Et ben ça dégonfle Et ça veut bien rebouger Est-ce que je changeais souvent Mes persings etc Alors il faut savoir que pas du tout Le téton c'est encore le persing En acier chirurgical Je ne l'ai jamais changé Tout simplement parce que Je le trouve très très beau Et qu'encore une fois J'aime les choses discrètes Donc moi juste Les deux petites boules sur le côté Ça me va très très bien Mes deux lobes Je les ai changés Donc là je vous l'ai dit Il y a quelques jours Au bout de plusieurs mois Et j'avais les anneaux Avec une boule dessus Franchement c'était pas très joli Mais je me disais Tu le gardes T'attends que ce soit vraiment cicatrisé Et là je viens de mettre Deux boules toutes simples De chez H&M Alors c'est pas de l'acier chirurgical C'est un peu de la gnognote Je vais voir comment mon oreille réagit Et si je vois que ça commence à rougir Ou me gratter Ou que ça me fait mal Je les enlèverai Et j'achèterai de vrais persings Mais par contre si vous connaissez Des sites safe Qui font des persings Qui sont bons pour le corps Et qui sont jolis etc Et ben n'hésitez pas à me dire Parce que ça m'intéresserait grave D'acheter des vrais beaux persings Et du coup pour les deux nouveaux C'est des bijoux qui viennent directement De chez Abraxas Alors eux ils sont fantasy Enfin fantasy Ils sont très très beaux Mais c'est des persings chirurgicaux Pareil ils m'ont été offerts Mais je pense que c'est un certain coût Alors après ça va vous de voir Si vous voulez d'abord un truc Pour cicatriser Pas très joli mais pas très cher Ou si vous préférez directement Mettre du budget Et avoir un bijou de cicatrisation Qui est très joli Et maintenant pour la dernière partie De la vidéo Je vais vous donner 2-3 conseils Puisque je vois qu'il y en a Qui stressent et tout Donc ne vous inquiétez pas On va se rassurer tous ensemble Première question On m'a demandé A quel âge on pouvait se faire percer Je ne sais pas S'il faut obligatoirement être majeur Je pense pas Ou alors je pense que quand t'es mineur Il faut une autorisation parentale Et bah c'est une fois que vous le sentez en fait Une fois que vous vous sentez prêt Que vous avez envie Que vous avez bien réfléchi Ou pas d'ailleurs Ça peut se faire sur un coup de tête Mais il faut juste être conscient Des risques que ça engendre C'est vraiment quand vous 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 sentez Et que vous avez bien conscience des risques Il y en a plein qui m'ont dit Comment sautez le pas Je trouve ça trop joli Mais j'ai trop peur des aiguilles Etc Ce que je peux vous conseiller Pour avoir moins peur C'est de ne pas regarder Les forums et les vidéos Où on voit les gens se faire percer Ne regardez pas ça Honnêtement Chaque expérience est différente Donc moi je sais que je vais pas voir les forums Allez-y accompagner C'est toujours bien d'avoir Un membre de la famille Ou un ami qui est là Pour nous soutenir mentalement Face à cette épreuve de douleur qui arrive Et puis surtout mangez bien Avant d'y aller N'y allez pas le ventre vide Sinon vous allez tomber dans les pommes Vraiment les percings C'est l'histoire de 3 secondes Des fois c'est une douleur Un peu un petit choc électrique Une petite brûlure Mais ça dure 3 secondes Certes t'as mal dans les heures qui suivent Parce que ça chauffe Et que tu te sens un petit peu lancé Mais vraiment l'aiguille en elle-même Ça s'accroche dedans Est-ce que c'est pas un peu la mauvaise période Pour se faire percer avec le masque Alors oui Moi pour le conche Mes cheveux s'accrochent tout le temps dedans Et c'est surtout mes mains Quand je fais ça Parce que la barre derrière est assez longue C'est pour cicatriser c'est normal Mais du coup à chaque fois Je tape dedans J'essaye de pas dormir dessus Mais la nuit tu décides pas vraiment Et des fois je me réveille sur cette oreille Ça me fait mal Et surtout les masques c'est hyper pénible La bande est carrément posée sur mon conche Donc maintenant je prends l'élastique Et j'accroche avec des pinces Le masque derrière Comme ça ça ne touche plus mon oreille Il y a toujours des petites astuces comme ça Du coup voilà Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise période Effectivement le masque c'est chiant Mais il y a toujours des solutions Je suis exténuée J'ai pas arrêté de parler Cette vidéo va encore faire 1500 ans Je vais m'amuser au montage Tu te kiffes là Auréa au montage ? Est-ce que t'as envie de te mettre des tic-tics comme ça dans ta tête là ? Ouais je suis sûre que la réponse c'est ouais Et bah écoutez ma team Youtube C'est déjà la fin de cette vidéo Enfin déjà non parce que t'as beaucoup parlé Donc non pas déjà Mais c'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu D'en savoir un petit peu plus sur mes piercings Mon expérience Et puis que je réponde aussi à toutes vos questions Instagram N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Déjà pour me dire comment ça va Et surtout pour me dire si vous Vous avez des piercings Quel est votre piercing préféré Toutes vos expériences piercings etc N'hésitez surtout pas Si ça vous a plu comme d'habitude On explose le compteur de likes Un like égale un piercing réussi Et ça et bien c'est bien N'oubliez pas non plus de vous abonner Si c'est toujours pas fait Et que vous voulez pas rater la vidéo de dimanche à 10h Et sur ce moi je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Ciao